Êtes-vous matériel ou spirituel ? Êtes-vous plutôt foire du parti ou foire du commerce ? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 18ème épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde ! D'un autre monde ! Attends, c'est quoi le Space Mountain ? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain, pour cet épisode qui sera consacré au discours de Harvard d'Alexandre Solzhenitsyn, également nommé Le Déclin du Courage. Mais quel est ce fameux déclin qui, selon lui, vint ? Tout de suite, premier extrait. Comment le monde occidental est-il tombé dans un pareil état d'impuissance ? Son évolution a-t-elle connu des tournants funestes, des pertes de cap ? Il semble bien que non. Alors, il ne reste plus qu'à chercher l'erreur à la racine même, à la base de la pensée des temps nouveaux. Je veux dire, la conception du monde qui domine en Occident, né lors de la Renaissance. Solzhenitsyn, dans son discours, n'aura pas de mot assez dur pour qualifier l'URSS. Mais il y a un sujet tout particulier sur lequel on ne l'attendait pas, surtout pour un discours devant Harvard, la critique de ce qui est traduit ici comme l'Occident. Le postulat est clair, le monde occidental est tombé dans ce qu'il appelle un état d'impuissance. Et il se propose de nous dire pourquoi cette impuissance est manifeste et gagne du terrain. On pourrait l'appeler humanisme rationaliste, ou bien autonomie humaniste, qui proclame et réalise l'autonomie humaine par rapport à toute force placée au-dessus de lui. Ou bien encore, et autrement, anthropocentrisme, l'idée de l'homme comme centre de ce qui existe. Selon lui, cela serait dû à une pensée qui fonde le monde moderne, l'anthropocentrisme. Si l'on a coutume de louer les lumières pour ce qu'elles ont apporté de pensées critiques et humanistes, Solzhenitsyn, lui, y voit un effet pervers radical. Il dit que l'anthropocentrisme, ou autonomie humaniste, est le fondement de l'impuissance. Au départ, on pourrait s'attendre à ce qu'on s'attarde sur cette idée d'autonomie, car je vous apprends pas que Solzhenitsyn fut arrêté en URSS pour ses critiques du régime communiste. Mais, comme il en vient, il garde peut-être en lui un soupçon d'esprit collectif, et que ce qu'il voit ici comme un effet pervers de l'esprit occidental est justement un manque de collectif au profit d'un individualisme qu'il nomme autonomie. Mais cela n'est qu'un aspect de sa pensée, et laissons-le plutôt développer. Le tournant de la Renaissance était inéluctable. Le Moyen-Âge avait épuisé ses possibilités. L'écrasement despotique de la nature physique de l'homme au profit de sa nature spirituelle y était devenu insupportable. Mais du coup, nous avons bondi de l'esprit vers la matière, de façon disproportionnée et sans mesure. La conscience humaniste se proclama notre guide, dénia à l'homme l'existence du mal à l'intérieur de lui, et ne lui reconnut pas de tâches plus hautes que l'acquisition du bonheur terrestre, et elle plaça à la base de la civilisation occidentale moderne une tendance dangereuse à se prosterner devant l'homme et devant ses besoins matériels. Par-delà le bien-être physique et l'accumulation des biens matériels, toutes les autres particularités, tous les autres besoins de l'homme, plus délicats et plus élevés, restèrent hors de l'attention des constructions étatiques et des systèmes sociaux, comme si l'homme n'avait pas de sens plus élevé à donner à la vie. C'est là ce qui est intéressant dans son discours, et qui n'était pas du tout attendu par les gens qui l'ont invité à Harvard. Loin de ne faire qu'une critique de son pays d'origine, comme on aurait pu l'attendre très naturellement, il choisit de s'intéresser à ce qui, selon lui, est une dérive de l'Occident, et son raisonnement est celui-ci. Au Moyen-Âge, du moins dans la vision qu'il en a, les humains étaient accablés par le spirituel. Ils englobaient leur vie à un point tel que la Renaissance devait advenir, afin de diminuer cette emprise bigote sur les consciences. Mais du même coup, ce saut de paradigme salutaire amena avec lui un effet pervers. L'écrasement du spirituel par le matériel. Et pas le matériel au sens du matérialisme antique, le matériel vu comme accumulation de biens, et qui, pour lui, est un caillou qui ne cesse de grandir dans une chaussure qui ne cesse de piétiner la conscience spirituelle. Bon, métaphore de Cordonnier mis à part, c'est une position qui peut se défendre. Même si... bah je suis un peu gêné par son... La conscience humaniste dénia à l'homme l'existence du mal à l'intérieur de lui. Qui fait très... bah mélange de nature humaine et de péché originel. Mais bon, ça s'explique dans son raisonnement par un autre passage, où il affirme que l'humanisme conduit à nier le mal chez les gens. Et à expliquer celui-ci comme le fruit de systèmes sociaux erronés qu'il convient d'amender. Ouais, on serait en pleine discussion sur le fait qu'expliquer c'est déjà un peu excusé, que ça m'étonnerait pas, mais passons, c'est un autre sujet. Solgay nous indique tout de même quelque chose de très puissant en fin de paragraphe. Lorsqu'une société se prosterne devant ses citoyens et devant leurs besoins, elle ne peut mener qu'à des valeurs égoïstes de possession et d'accumulation. Comme si les individus qui la composent n'avaient comme seul gradient de valeur spirituelle l'échelle de leurs valeurs matérielles. Dis-moi ce que tu as, je te dirai combien tu vaux. En Amérique, il y a 50 ans de cela, il lui semblait impossible d'accorder à l'homme une liberté sans frein. Comme ça, pour l'assouvissement de ses passions. Depuis lors toutefois, dans tous les pays occidentaux, cette liberté s'est érodée. On s'est définitivement libéré de l'héritage des siècles chrétiens, avec leurs immenses réserves de pitié et de sacrifice, et les systèmes étatiques n'ont cessé de prendre l'aspect d'un matérialisme de plus en plus achevé. Durant ces dernières décennies, cet égoïsme juridique de la philosophie occidentale a été définitivement réalisé, et le monde se retrouve dans une cruelle crise spirituelle et dans une impasse politique. Bon, c'est là qu'on touche à un petit souci, c'est sa manière de mettre l'histoire en perspective. Sa scission binaire entre moyen-âge spirituel et nouvel-âge matériel est tout de même assez caricaturale. La pitié et le sacrifice dont il parle n'étaient pas aussi répandus que le corpus biblique l'aurait bien voulu. De plus, je vous renvoie à l'épisode sur Max Weber pour voir que le sacrifice et le travail peuvent parfaitement mettre en relation le spirituel et le matériel, notamment grâce à l'appui du labeur protestant. Mais revenons à nos boulons et à ce qu'il propose pour contrer ce matérialisme rampant. Si l'homme, comme le déclare l'humanisme, n'était né que pour le bonheur, il ne serait pas né non plus pour la mort. Mais corporellement voué à la mort, sa tâche sur cette terre n'en devient que plus spirituelle. Non pas un gorgement de quotidienneté, non pas la recherche des meilleurs moyens d'acquisition, puis de joyeuses dépenses des biens matériels, mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir, en sorte que tout le chemin de notre vie devienne l'expérience d'une élévation avant tout spirituelle. Quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y étions entrés. Inéluctablement, nous sommes amenés à revoir l'échelle des valeurs qui sont répandues parmi les hommes et à nous étonner de tout ce que celle-ci comporte aujourd'hui d'erronée. Échelle des valeurs, une fois de plus. Sol Jay propose une dérivation des valeurs supérieures afin de contrer l'aplat de l'accumulation bête et méchante. Et il appelle pour cela le sens du devoir. Bon, il n'approfondira pas vraiment ce qu'est ce sens du devoir, de quel devoir il parle, ce qui est un peu dommage, mais hé, c'est un discours, et c'est concis par nature. Plus loin, il se fera un peu le héros de la spiritualité. Héros à uté. Donc oui, je disais, plus loin il s'en fera un peu le héros, mais se gardera de creuser les valeurs qui pour lui pourraient remplacer celles de l'accumulation matérielle. À l'exception de cette injonction un peu floue à quitter le monde plus haut qu'en y entrant. Bon, manque de concret peut-être, mais il désire surtout pointer les défauts. Et s'il y en a un de majeur sur lequel il s'exprime, c'est bien celui-ci. La pensée occidentale est devenue conservatrice. Pourvu seulement que le monde demeure tel qu'il est. Pourvu seulement que rien ne change. Le rêve débilitant du statu quo est le signe d'une société parvenue au bout de son évolution. Et c'est là qu'il délivre ce qui me paraît être son point d'orgue. La permanence. Tout est fait pour qu'il semble que nous vivions en permanence. Dans une permanence. Le statu quo dont il parle, là est la critique. Conformément aux illustrations Facebook qui disent « vis chaque jour comme si c'était le dernier » ce qui, une fois mis en perspective, est un égoïsme consommé. « Vis chaque jour, c'est peut-être le dernier. » Ça ne demande rien d'autre que de profiter de sa vie, quel que soit ce que l'on en fait. La mort est ainsi curieusement mise en scène dans un appel à la vie très individuel. Alors qu'à côté nous cachons nos cadavres, nous occupons à nous occuper. Travaillons jusqu'à s'oublier et durant un quelconque répit, jouons, assistons, trinquons. Nous avons tant de loisirs que nous ne dormons même plus. Et quoi, être couché ça ressemblerait encore un peu trop à l'inactivité. Et donc à la mort. Rien n'a profondément changé depuis l'ennui que décrivait Pascal. Si ce n'est que là où l'action semblait détromper la mort, l'inaction la masque encore. Le statu quo que Sol G dénonce ici est une part importante de la vie en stagnation. Alors oui, on peut lui objecter que le monde tourne, que rien n'est jamais vraiment immobile, que le monde occidental dont il parle est soumis à un certain nombre d'impératifs géopolitiques qui le forcent à bouger. Mais au plus petit, dans les foyers, il y a effectivement un peu de ça. Un peu du confort. Un peu du plan-plan. Confort qui, pourtant, est arrivé comme libérateur car souhaité. On peut pas non plus en vouloir aux gens d'avoir une machine à laver ou des jours de congé. Mais là où il y a effectivement un problème, où il y a anomie, c'est lorsque la vie de ces foyers ne sont dictées par rien de plus que ce confort. Et que pire, et là c'est une interprétation personnelle, c'est pas du tout ce qu'en dit Sol Génésine. Donc pire, lorsque ce confort vient à nuire à l'avenir. Lorsque les générations verrouillent le futur avec leurs besoins immédiats. Car s'il n'y a plus de valeur, il y a effectivement anthropo-égo-centrisme. Il y a individualisme, non pas en tant que je, mais en tant que moi. Car cette remise à la permanence, à l'absence d'action, crée un après-moi-le-déluge qui est tout de même consternant. Si je ne nettoie pas chez moi, je laisse le soin aux prochains proprieux de le faire. Certes, ça ne change pas grand chose, pour moi. Mais pour le suivant, c'est tout de suite moins marrant. Car en n'agissant pas, nous remettons à plus tard la merde sur laquelle nous sommes assis. Le chemin que nous avons parcouru depuis la renaissance a enrichi notre expérience. Mais nous avons perdu le tout, le plus haut, qui fixait autrefois une limite à nos passions, et à notre irresponsabilité. Nous avions placé trop d'espoir dans les transformations politico-sociales. Et il se révèle qu'on nous enlève ce que nous avons de plus précieux. Notre vie intérieure. A l'est, c'est la foire du parti qui la fout au pied. A l'ouest, la foire du commerce. Ce qui est effrayant, ce n'est même pas le fait du monde éclaté. C'est que les principaux morceaux en soient atteints d'une maladie analogue. Un message un peu pessimiste, mais qui illustre bien la manière dont Sol Jay voit son pays de naissance et son pays d'adoption. Certes très différent, mais qui tous deux pensaient que les mutations politiques et sociales allaient les entraîner vers les lendemains qui chantent, avant que tout le monde déchante en s'apercevant que la mutation pour la mutation, que la grandeur sans la valeur, condamne à une foire perpétuelle. Une foire sans queue ni tête. Sans réels objectifs. Il appelle donc à une forme de restauration morale, comme une réaction en fait. Afin que l'occident se fixe de nouveau un cadre et des limites. Et selon lui, cela ne passera que par le plus haut. Il fait même mention à Dieu à quelques moments, mais bon, je précise que c'était pas à prendre au pied de la lettre vu qu'à aucun moment il ne parle de Nirvana, de Jésus ou de Valhalla. En fait, par Dieu, il faut entendre transcendance. Il faut entendre hauteur, ce qui nous dépasse. Et selon lui, il faut que l'occident retrouve ses valeurs supérieures afin de ne pas sombrer dans le précipice de la non-vie intérieure. Le monde aujourd'hui est à la veille sinon de sa propre perte, du moins d'un tournant de l'histoire qui ne le cède en rien en importance au tournant du Moyen-Âge sur la Renaissance. Ce tournant exigera de nous une flamme spirituelle, une montée vers une nouvelle hauteur de vue, vers un nouveau mode de vie où ne sera plus livré à la malédiction notre nature physique, mais où ne sera pas non plus foulé au pied, comme dans l'ère moderne, notre nature spirituelle. Cette montée est comparable au passage à un nouveau degré anthropologique. Personne sur la Terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut. Conclusion Il y a 2500 ans, Protagoras signifiait que l'homme est la mesure de toute chose. Il entendait par là que nous ne jugeons que par nos sensations. Solskjaer détourne soigneusement cette phrase pour en faire une critique de l'anthropocentrisme. Car pour lui, aujourd'hui, l'individu est devenu la fin de toute chose. Et pour mesurer cette fin, la seule échelle valable est celle du bonheur. Du bonheur matériel. Du bonheur confortable. L'idéal n'est plus la hauteur, mais la platitude. Le bonheur, c'est l'absence d'imprévu. L'absence de douleur. Le bonheur est anomique, car il n'existe que pour lui-même. Et après moi, le déluge. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez une paire. C'était le 18e épisode du Space Mountain consacré au discours de Harvard, ou le déclin du courage d'Alexandre Solzhenitsyn. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter tous les autres épisodes. Cela guérit de l'anomie. Je vous retrouve très vite. Merci.